Bienvenue les Capricornes dans votre tirage du coup du mois de septembre. Alors, on commence avec 3 de denier au quai, roue de fortune, ça c'est chouette, et un roi d'épée. Donc ça, ce sont les énergies que vous avez à votre disposition fin août, début septembre. Vous rentrez dans le mois de septembre avec tout ça. D'accord. Alors, il y a une forme de décision avec le roi d'épée et la roue de fortune, une décision qui est à prendre suite à une compréhension, un déclic, une fin de cycle, un besoin de changement dans votre domaine professionnel ou matériel. C'est assez net, c'est ça et rien d'autre. Voilà, à ce stade, enfin, je pense pas que ça soit en lien, par exemple, avec des relations. Relations professionnelles, oui, mais... Bon. Voilà. Soit vous travaillez, admettons, avec la personne avec qui vous vivez, et dans ce cas-là, ça peut rejoindre le côté perso. A priori, on est sur quelque chose de pro. Ok ? Et quelque chose, du coup, qui ne fonctionne plus. Donc, il faut trouver une nouvelle manière de faire avancer la machine. Ouais. Ouais, vous êtes en bout de parcours, hein, la gueule. C'est ça. C'est... Bon. Ça n'a plus trop de sens, en fait, hein. C'est comme si vous utilisiez encore le Minitel alors qu'on est passé à un tas de... Enfin, oui. Un 56K. Vous êtes peut-être encore en 56K, alors qu'à la fibre. Donc, ça, c'est quelque chose que vous le savez, hein. Vous devez le ressentir que votre façon de fonctionner ou votre relation au domaine professionnel est devenue obsolète, pas vis-à-vis des autres ou vis-à-vis du monde extérieur. Parce que là, je vous parle de technologie, mais c'est plus la technologie, en fait, vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous, vous avez évolué, vous, vous avez changé, mais vous continuez de faire un peu comme avant. J'ai l'impression que c'est une ancienne version de vous qui bosse. et la nouvelle version qui se regarde faire et qui se dit, pourquoi je fais encore ça, en fait ? Ça ne marche plus, ça ne me bat pas, ça ne me plaît pas. Donc, bon. On a quand même deux cartes qui nous parlent de fin de cycle et de décision. Changement pro, nouveau contrat, démission. On va voir, on va voir. Mais il y a des trucs. Alors, ouf ! Le challenge, c'est l'empereur. Ça a du sens ici, hein ? Parce que l'empereur, bon, c'est relié au bélier, mais c'est aussi et surtout relié au travail. Donc, bon. Il y a l'envie de réussir et l'envie de travailler. Et donc, si c'est dans le challenge, ça veut dire que le but du jeu, c'est de retrouver une définition d'un cadre professionnel qui vous convienne ou de le trouver tout court parce que peut-être que vous n'avez pas eu cet équilibre jusqu'à présent. Donc là, le challenge à relever est quand même important parce qu'un empereur, ce n'est pas quelqu'un qui se satisfait d'une moitié de quelque chose. Donc, effectivement, la décision, elle va être prise. Ça, c'est évident. Mais en plus, ce n'est pas forcément une décision temporaire. Donc, je pense que, de toute façon, le fait que vous soyez en fin de cycle sous-entend très certainement que vous avez déjà réfléchi, qu'il y a quelque chose qui est déjà bien posé dans votre tête et là, on vous dit maintenant, c'est bon. On peut vraiment y aller pour septembre. Pour moi, c'est un raisonnement pour lequel vous arrivez au bout, en fait. Voilà. Le raisonnement est passé et là, maintenant, vous allez agir. Alors, qu'est-ce qui va être rajouté sur l'empereur ? Le cobra. Ouais. Ouais, 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 ouais. Vous pourriez avoir peur de vous piquer vous-même. Ouais. C'est comme si vous étiez le créateur ou la créatrice de votre propre fin de cycle. Mais vous avez peut-être une appréhension, justement, à prendre une décision qui va pouvoir durer. Vous voudriez peut-être, admettons, passer du job dans lequel vous êtes à un autre, mais dans 2-3 ans. Et puis, en attendant, on va faire un peu, voilà, ce qu'on veut. On va tester d'autres trucs. On va se former. On va faire ci. On va faire ça. On verra bien si ça marche. Et puis, vous voyez, il pourrait y avoir un côté à vouloir tester d'autres options pour éviter de commitment, là. Le commitment... Comment on dit ça en français ? De s'engager complètement. De vraiment venir signer le papier, quoi. Contractuellement, vis-à-vis de vous, en tout cas, et vis-à-vis peut-être d'un employeur. J'ai l'impression que vous avez peur de prendre le risque de vous replonger dans quelque chose sans avoir eu un entre-deux suffisamment long pour vous pour vraiment aller jusqu'au bout d'une réflexion. Donc là, méfiez-vous parce qu'il y a un moment où il faut arrêter son choix. Vous voyez ? Rien ne nous dit qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Mais pour l'instant, votre réflexion est arrivée en butée et il n'y aura rien de plus, apparemment. Donc, faites avec ce que vous avez et vous verrez bien. Si, dans quelques années, les choses changent, elles changeront. Mais ne partez pas avec l'idée que ça va changer. Essayez de prendre une décision que vous pourriez assumer sur des années et des années. Qu'est-ce qui va vous aider, justement, dans le valet de bâton ? Le valet de bâton, c'est celui qui agit. Il a assez copain avec l'empereur, même s'il a une beaucoup plus petite énergie que l'empereur. En tout cas, il a envie d'initier quelque chose. Donc, lancez-vous. Lancez-vous. Ouais. Rome ne s'est pas faite en un jour. Vous pourriez avoir des difficultés avec ça. Peut-être que, dans le fond, vous êtes OK pour prendre la décision de votre vie. mais que, d'un autre côté, vous savez que ça va vous demander quelque chose de progressif. Vous ne pourriez peut-être pas avoir tout de suite votre pyramide complète. Vous allez commencer par le premier étage. Et ça pourrait ne pas vous plaire. Vous pourriez vous dire, mais non, à l'âge que j'ai ou dans les conditions de vie actuelles, vous pourriez vous trouver des excuses ou des raisons de ne pas le faire. parce que, dans le fond, la décision que vous êtes en train de prendre, ce n'est pas qu'elle est ambitieuse, mais c'est qu'elle peut demander quand même un petit peu de temps. Et vous n'êtes pas forcément OK avec ça. J'ai l'impression que vous êtes en retrait de cette idée. Alors, on va du coup poursuivre avec la thématique qui s'ensuit. Ah, bah bien. Chevalier de coupe au niveau relationnel, ça c'est bien. Ouh là ! Professionnellement, on a les amoureux et dans votre vie intérieure, vous avez le valet d'épée. D'accord. Donc, le chevalier de coupe nous montre que vous pourriez faire de belles rencontres ce mois-ci, notamment, par exemple, si vous êtes célibataire, parce que c'est quand même l'idée de la rencontre amoureuse. Et c'est aussi l'idée d'être soutenu, d'être encouragé dans cette prise de décision par d'autres. Par exemple, si vous avez un foyer à faire tourner et qu'il y a un changement professionnel de votre côté, que vous n'êtes pas encore sûr au niveau financier de comment ça va se passer, vous pourriez avoir la personne avec qui vous vivez qui vous dit moi je te fais confiance, je sais que tu vas y arriver, je te soutiens, je travaillerai plus si nécessaire, je ferai des heures sup' mais on va y arriver, faut que tu te lances, faut que tu oses. Vous pourriez avoir ce discours autour de vous et donc, bah ça c'est génial. Voilà. En tout cas, faites en sorte d'être bien entouré mais il y a au moins une personne qui vous veut du bien et qui va vous aider. Voyez ? Alors, vous, vous pourriez en douter. Vous pourriez vous dire peut-être j'abuse quand même, j'abuse de demander ça, j'abuse de demander peut-être que l'autre me donne de l'argent ou que l'autre travaille plus pour mon intérêt personnel. Vous pourriez vous sentir mal à l'aise. Ça peut aussi être par exemple quelqu'un de votre famille qui vous fait un prêt pour financer des études ou qui vous donne de l'argent sans qu'il y ait besoin d'une reconnaissance de dette mais juste parce qu'il a envie de vous aider à passer un mauvais moment, un cap de vie tout simplement. Donc, il faut accepter l'aide et même, je dirais, la demander. Voilà, n'ayez pas de doute quant aux intentions de la personne derrière. Elle vous demandera peut-être un jour de faire la même chose pour elle. C'est possible mais ce n'est pas non plus dans cette idée-là qu'elle le fait. Elle ne voudrait pas non plus que vous soyez absolument redevable. C'est plutôt dans un lien de confiance. Ok ? Du coup, ça nous emmène au niveau pro et matériel à la carte des amoureux qui est du coup une carte ici qui vient nous parler de votre vocation professionnelle. Donc là, quand je vous disais qu'il y avait un cycle qui se terminait et qu'il fallait recommencer un nouveau cycle du coup, oui, au niveau matériel, etc. Eh bien, c'est plus que vrai parce que l'amoureux représente ici votre vocation. Donc oui, c'est un nouveau cycle, c'est-à-dire que c'est un saut, un vrai. Ok ? Donc allez-y, néanmoins, faites-vous confiance, vous devriez normalement savoir ce que vous voulez faire. on a un petit peu quand même avec la chauve-souris la sensation, enfin vous auriez la sensation de pouvoir avoir des ennuis en faisant ça. On voit, cobra, chauve-souris, il y a des peurs. Vous êtes, alors c'est normal d'avoir peur, complètement normal et vous pourriez quand même parfois vous sentir limité et vous effrayer seul et vous dire mais qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire ? À quel point je suis en train d'être fou ou à côté de la plaque ça pourrait vous donner quelques sueurs froides à mon avis ça ne devrait pas non plus vous freiner de trop mais voilà on n'est pas non plus en mode Wonder Woman ici ou Superman il y a bon c'est pas simple en fait parce que c'est un vrai gros changement de cycle qui dépend apparemment beaucoup plus de vous que dans le passé parce que c'est vous qui décidez d'actionner la roue de fortune la vie s'épuise dans votre vie actuelle au niveau professionnel ça ne fonctionne plus mais à la limite rien ne vous oblige absolument à changer mais vous avez envie de changer donc voilà c'est des choses qui dépendent de vous aussi on a donc un valet d'épée dans votre vie intérieure le valet d'épée c'est celui qui veut être comme le roi d'épée le roi d'épée c'est le truc ultime que vous voulez atteindre c'est à dire la clarté mentale la sensation que vous avez pris la meilleure décision de votre vie le valet d'épée c'est j'essaye de prendre une décision j'essaye de pas me vautrer j'essaye d'avoir de la clarté sur mon choix et de me poser les bonnes questions ça c'est bien ça par contre faites-vous confiance voilà faites-vous confiance acceptez de célébrer ce passage là dites-vous que c'est une belle opportunité qu'on a qu'une vie que vous croyez en la réincarnation ou pas sur le principe on a quand même qu'une vie parce qu'il y a que le moment présent qui existe on va pas attendre j'ai eu des personnes comme ça il y a quelques années maintenant j'ai plus du Luberlu comme ça parce que franchement on s'entend pas je m'entends pas du tout avec ce genre de personnes mais j'ai eu des clients il y a des années qui m'ont dit qui m'ont dit mais en fait ma vie elle est pourrie puis de toute façon le monde il est pourri et du coup je vais attendre ma prochaine incarnation quoi ? ah bah oui c'est sûr qu'en prenant pas ces responsabilités dans cette vie là si on croit la réincarnation on est encore plus mal barré parce que ça veut dire qu'on aura encore moins de choix d'incarnation à venir étant donné qu'on faudra qu'on rattrape ce qu'on a pas fait mais en tout cas c'est comme ça que moi je vois la réincarnation on a des choix mais qui sont limités en fonction de ce qu'on a réussi à faire progresser au niveau de notre âme quoi donc euh voilà j'espère que vous êtes pas comme ça mais là il faudra se donner cette autorisation de célébrer d'être dans la joie de ce renouveau et de se dire ouais ouais là ça peut marcher et c'est grissant de se dire je vis ma vie je vis ma vie je crée ma vie j'y vais je tente euh je tente de vivre une vie qui a du sens et qui est stimulante en fait parce que là avec la fête avec le côté champagne et tout c'est vraiment sympa vous voulez le faire pour X raisons vous voulez le faire alors du coup si vous le faites qu'est-ce qui se passe d'ici la fin du mois on a un 5 d'épée et un 8 de de nier alors c'est rare qu'il y en ait 2 qui soient sortis et je comprends pourquoi parce qu'en fait la première qui est sortie c'est la 5 d'épée c'est vrai que si je vous avais laissé comme ça vous auriez eu un peu des larmes de crocodile enfin des vraies larmes peut-être même pas de crocodile mais vous auriez dit bah quand même elle est pas cool de nous laisser là dessus et là le 8 de denier nous montre que bon ça va nuancer donc on est sur une fin de mois où le but du jeu ça va être de ne pas vous retrahir parce qu'en fait l'ancien cycle même s'il est obsolète et qu'il pue vous pourriez quand même y revenir il y a une partie de ce que vous allez faire là qui repose sur de la patience de la persévérance donc la capacité à garder sa motivation présente et quand on a plus de motivation qu'est-ce qu'on fait on se discipline parce que la motivation elle est pas tout le temps là parfois il faut juste y aller et se poser des vraies questions et là on voit que c'est là où ça peut poser un problème parce que vous pourriez avoir une pensée qui vient dans votre tête et qui vous dit mais quand même tu fais n'importe quoi ou ça va mettre trop longtemps ou t'es en train de te bercer d'illusions ou c'est pas vraiment ta vocation ou ça va être super compliqué à mettre en place vous voyez il peut y avoir vraiment pléthore de pensées limitantes à ce moment là et donc le but ça va être de déjà observer que vous êtes en train de repartir dans l'ancien schéma et de dire là c'est stop ça j'ai déjà essayé j'ai déjà vécu ma vie avec ça on va on va arrêter de donner du crédit à ce couplet parce que je l'ai déjà beaucoup trop chanté beaucoup trop joué c'est bon je connais la chanson donc vous allez passer à autre chose qui est le 8 de denier et c'est ça qui va vous permettre de construire cette pyramide de passer du premier au deuxième étage alors combien de temps ça va mettre j'en sais rien voilà trop général de toute façon et puis le temps c'est vous aussi qui décidez en fonction de l'effort que vous fournissez en fonction de tout un tas de choses en tout cas le 8 de denier c'est vraiment le symbole de votre vie présente presque présente et future c'est à dire je suis assidue je conserve la décision que j'ai eu prise je laisse pas le truc filer ok vous voyez c'est elle a un écheveau de laine elle est en train d'en faire une pelote pour pouvoir après faire un pull ou je sais pas quoi je sais pas si vous avez déjà fait ça bon c'est un vieil outil mais on peut quand même s'imaginer que si jamais il y a un problème que si jamais le fil là il passe pas correctement sur la roue et qu'on échappe le truc on perd tout le travail accompli ok la laine est à nouveau sale elle tombe dans la poussière il faut la relaver il faut la rebrosser il faut la refiler c'est extrêmement désagréable de faire quelque chose de s'y tenir pendant une semaine un mois deux mois un an et au bout d'un an et demi parce que ça a pas vraiment fonctionné comme on veut on laisse tout tomber et après on se rend compte rapidement 24h 48h qu'on n'aurait jamais dû laisser tomber qu'en fait il faut tout reprendre depuis le début et je pense peut-être que vous avez essayé de faire ça avant parce que le 5 d'épée pourrait nous montrer que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai de changer de cycle de vie et là ces cartes elles sont là un peu pour vous rappeler cette réalité que quand on laisse tomber c'est rarement une bonne idée surtout quand on avait décidé un truc qui pouvait nous convenir à la limite on peut mettre le rouet en pause on peut dire bon là là j'arrête de filer je bloque ma laine et je reprendrai plus tard ça on peut on peut il peut y avoir un impondérable qui débarque dans votre existence mais laissez tomber laissez le le fuseau le morceau de laine vous échapper des mains et de mettre finalement à terre votre travail ça non donc ces cartes de fin de mois elles sont là pour vous rappeler peut-être un mauvais souvenir dans votre passé où vous avez lâché les amarres au moment où justement fallait tenir bon c'est le moment peut-être de comprendre que vous ne pourrez pas vous en tirer avec une pirouette cette fois-ci ou que cette fois est peut-être plus importante que les autres vous voyez on a quand même l'abondance donc pour moi votre projet a toutes les raisons d'exister est-ce que vous aurez la patience est-ce que vous aurez la discipline ça c'est vous qui le déciderez il n'y a que vous qui pouvez le faire ok moi je peux vous apporter le coaching là-dessus je peux vous montrer comment faire mais je ne vais pas être là tous les matins à vous réveiller à vous taper sur l'épaule à 6-7 heures du matin et lève-toi et va faire tes exercices de coaching va faire tes respirations va faire ton travail sur tes croyances va mettre en place des actions impactantes ok on voit bien que là c'est à vous que ça vient par voilà je crois que j'ai fait le tour je vais m'arrêter ici une petite carte jolie petite colombe donc n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à commenter et puis si en plus vous voulez travailler avec moi si jamais vous êtes curieux un peu de savoir ce que je fais guidance coaching atelier formation tarot pour transformer votre vie tout est dans la bio dont vous savez les liens sous la vidéo donc je vous laisse aller regarder ça à bientôt ciao ciao